On a dit que l'Akkadosh Baruch Hu nous a dit que chaque fois, dans chaque endroit où l'Amm Yisrael était en galout, en exil l'Akkadosh Baruch Hu était avec eux même dans le retour en Eretz il est avec eux il vient avec ton retour, lui aussi il revient c'est pas qu'il te ramènerait il retourne avec toi l'Akkadosh Baruch Hu il revient avec l'Amm Yisrael en Eretz Yisrael de la galout l'Amm Yisrael dit où se trouve l'Akkadosh Baruch Hu dans quelle synagogue il est l'Amm Yisrael l'Amm Yisrael l'Amm Yisrael c'est Musul c'est la ville Musul oui, Musul l'Amm Yisrael l'Amm Yisrael à Bagdad ils avaient une synagogue qui était très connue qui s'appelait la grande et la petite ils disent que Yachonia Yachonia Melech Yehuda quand il a été il a amené avec lui des pierres d'Eretz Yisrael du Bet Amigdash de l'endroit pour construire cette synagogue cette synagogue a une bûche particulière regarde il Rashi dans les lignes larges au début de la page Au Maroc dans l'Israel je sais que quand il venait un rabbin d'Eretz Yisrael il amenait un peu de terre d'Israel il mettait sous la Mezouza il y avait la terre d'Israel une pierre d'Israel sur la Mezouza les gens ils embrassaient la Mezouza ils embrassaient la pierre d'Israel c'était ce qui donnait une grosse somme pour l'Eretz Yisrael on leur donnait un petit sachet de terre d'Israel et quand il leur faisait la Tahara on leur mettait sur la Brite Mila la terre d'Israel et on les enterrait et c'était pour celui qui avait ça c'était et nous on va en marche en Eretz Yisrael en vie en Eretz Yisrael oui alors il dit ça veut dire il n'y a pas dans les synagogues comme on dirait ça on dirait ça il est présent toujours on dirait ça ça tourne entre les synagogues c'est ce qu'il dit des fois elle est des fois elle est elle n'est pas toujours dans le même endroit il dit moi quand je m'éloigne un peu de la ville je vais pèleriner dans cette synagogue ils étaient assis à la synagogue il y a un jour ils ont eu le mérite d'entendre la Shekhina ils ont entendu que la Shekhina est arrivée ils ont dit que la Shekhina n'est pas en même temps dans les deux synagogues une fois là une fois là et quand ils étaient assis ils ont entendu comment elle rentrait ils ont entendu un bruit ils sont levés ils sont sortis ils sont venus des anges pour lui faire peur je voyais des anges je connais du chanteau l'homme fatigué l'homme qui est fort qui c'est qui doit donner le kavod à l'autre quand un homme il voit un handicapé il se lève tout vendu pourquoi vous voulez me faire sortir vous les anges vous êtes forts vous voulez faire bouger d'ici un homme Ammar il a entendu une voix qui leur disait laissez-le Shekhun c'est intéressant c'est à dire que c'est un débat est-ce qu'il faut laisser la place au malachim il ne faut pas laisser la place au malachim c'est à moi la question c'est de donner du kavod à la Shrina ou de laisser ta place au malachim c'est des choses différentes si la Shrina c'est moi qui fais la Kedusha en faisant la Tfila pourquoi j'ai besoin de partir parce qu'il y a les malachim non et il leur a dit il a dit moi devant vous je suis un handicapé laissez-moi tranquille pourquoi vous me demandez de partir d'ici parce que vous vous rentrez là on apprend de ça que même que vous allez me dire alors la Kedusha ne va pas rester là-bas longtemps parce qu'en fin de compte il va arriver en Erette Israël alors on lève la Kedusha il n'a pas de Kedusha il dit non la Kedusha il y a un Kedusha les rabbins ils adorent cette phrase ils font du 770 avec un Mikdash parce qu'ils disent Rav à Bavé c'était le Gdol Ador il a dit que cet endroit il s'appelle Mikdash Mead Darash Rava il dit Adonai dans le filet le Moshe dans le filet le 90 Adonai c'est quoi ce Pesuk c'est une maison pour nous avant j'ai étudié à la maison et je fais ma prière à la Synagogue qui vient d'Ishmaït l'ahad qu'a emmer David puisque j'ai compris ce qu'il a dit David la Melech Adonai j'aime l'endroit de ta maison je veux étudier dans la maison d'Hashem à la Synagogue Tania Ribi l'Azara 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 tous les Synagogues de Babel vont venir en Israël comme le Tavar dans les montagnes le Carmel il va venir dans la mer le Carmel qu'est-ce que ça veut dire le Carmel c'est-à-dire qu'on a compris que quoi que le Carmel il a traversé l'océan quand le Tavar alors même à la fin des temps ces endroits ils vont venir pour étudier la Torah ils sont venus à Sinaï pour être avec les Israëls et le Haran de l'Azara de Ponovitch il vient d'Italie d'Ivan je ne sais pas d'une belle Sina il va amener en Eretz Yisraël Daraj Bar Kapara puisqu'on est en ce moment de Matan Torah il va amener à Sinaï il va amener à Sinaï il va amener à Sinaï et il va amener à Sinaï tous les montagnes sont venus ils ont demandé le Everest le Kherman ils sont tous venus demander ils veulent que la Torah soit donnée sur eux il va se remarquer vous avez tous un défaut devant le Mans c'est quoi ? c'est pas qu'ils ont un défaut c'est Hachem qui les a créés mais Akadosh il a fait montrer au monde entier c'est quoi l'importance de la Hanava vous êtes pas vous avez une bosse vous êtes bossu c'est un baalmoum celui qui a la Gava il est baalmoum vous venez demander que quelqu'un donne la Torah sur vous parce que vous êtes trop c'est pas c'est pas un avantage c'est un inconvénient on est dans les règles de la synagogue c'est quoi le mot Amarava Kampenderia Kishma comme son nom au lieu de faire le tour de ma maison je passe par cet endroit c'est-à-dire ils avaient des ils avaient des des quartiers comme des petites comme des résidences tu veux passer d'un endroit de la résidence à l'autre endroit tu veux passer tu veux faire au lieu de faire le tour tu veux faire un raccourci ils appelaient ça ça doit être à mon avis un mot latin Kampenderia Keman de Amarava de ma kifna d'arrière Amarava Ima yash Vilme Ikaram si avant la synagogue c'était un endroit un passage un passage piéton C'est-à-dire un homme il est rentré dans une synagogue qui se situe entre deux rues il est rentré faire cette fille-là faire son heure d'études l'homme il n'avait pas une intention de faire un raccourci mais Vadaï qu'à la fin quand il veut sortir il a le droit de sortir dans la rue qui est proche pour lui ça ne s'appelle pas Kampenderia alors tu rentres tu veux utiliser la synagogue pour faire un raccourci c'est-à-dire quand les gens ils montaient au Beit Hamikdash celui qui rentre d'un côté il sort de l'autre côté alors comment il a appris ça de là-bas à draba c'est quoi cette étude où il a amené alors là-bas au Beit Hamikdash justement on disait aux gens ne sortez pas du même endroit que vous êtes rentré pour sentir la particularité du Breména ça veut dire au Beit Hamikdash admettons que quelqu'un il rentre du nord du monde du temple et les gens ils attendent au nord il n'a pas le droit de ressortir par le nord ça s'entend justement il a besoin de sortir d'un autre endroit pour ne pas pour toujours être impressionné du Beit Hamikdash alors quelle est la réaïa de ce qui te dit tu sais quand c'était pas à nekna c'était pas des moutards la soto qui a panne derrière je n'ai pas au voir à maharize il finit à chez ma mohade quelle est la preuve de là-bas quelle est la preuve parce que justement il fait comme si c'était un raccourci il rentre d'un côté sur de l'autre donc on va croire c'est pas un raccourci à draba ça peut des fois l'embêter même il est obligé de passer par une autre rue non mais parfois ça peut l'arranger et si c'est dans ce cas-là alors ça raccourcit oui et même dans ce cas-là on le dit c'est de la gueule on en apprend mais tu vois que tu lui mais je lui impose tu lui impose tu lui dis tu ne sors jamais c'est une interdiction de sortir par le même endroit où il est rentré alors comment alors comment on apprend de là quand on fait capane derrière et la maille tu peux dire que quand il n'y rien que l'idée c'est et quand il rentre par un il sort par l'autre oui donc il dit eux ils avaient l'obligation de rentrer par un et de sortir par l'autre alors il dit non il y a fait alors il dit non peut-être la preuve de la gueule c'est que tu as gagné quand même quelque chose que tu n'es pas retourné par le même endroit ça veut dire en toi ça tu vois l'image du Béthak Neset c'est pas c'est pas quelque chose d'usage c'est ça qui enirait la gueule non l'organisation elle est claire pour mieux circuler parce que si les gens rentraient et sortaient par là n'importe c'est un problème d'organisation aussi celui qui rentre par le sud il va ressortir par le nord donc il y a oui c'était assez large c'était assez large si quelqu'un pouvait ressortir par là où il rentre parce que ça faisait trop de de toute façon il y avait toujours des gens qui sortaient celui qui venait de l'autre côté il sortait par l'autre côté non c'était c'était pour que l'usage pour que le Béthak Neset dans les yeux des gens il reste dans toutes ses saintetés et tu vois tu es toujours un étranger là-dedans tu n'es pas habitué un synagogue qui a été détruite non c'était il n'y a pas de roudre la rache pour donner la sabbataye maïla rache il pose là-bas qui t'enannami matit n'entolesh humah il t'enannami donnais les animaux c'est assur t'enno rabban b'etakvarot en noahgim bahem kalut rosh simtiyach on fait pas là-ba kalut rosh en marim bahem 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 on fait pas peter les animaux la ba et m'olikhim bahem amat hamaim on fait pas pas passer la t'yot rido il brûle les herbes dans l'endroit et m'olikhim sur quoi il dit et m'olikhim et m'olikhim et m'olikhim et m'olikhim et m'olikhim quel kavod de moria de brûler de brûler les herbes sur place il y a pas de kavod tu fais ça en feu il y a un kavod 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 il dit ça ça revient au 3 sujet qu'on a dit on a dit on fait pas passer de l'eau on ne fait pas on ne fait pas on ne fait pas on ne fait pas peter des animaux et on ne ramasse pas des herbes pour les animaux de là on voit c'est intéressant du point de vue à la khalima assez quand il y a de l'eau qui coule dans les tombes c'est une raison pour enlever le mort c'est une des raisons pour lesquelles on a droit de faire passer un cimetière il y a en Israël quand j'étais j'avais vraiment allié dans le Galilée il y avait des kibout qui ont été abandonnés dans la guerre de l'indépendance et après ils ne voulaient plus rester là-bas les cimetières c'est à côté des villages arabes ils venaient là-bas pour faire tout ce qu'ils n'ont pas le droit de faire chez eux dans le village ils venaient faire un cimetière ils ont demandé l'autorisation de rapatrier les corps alors on rapatrie c'est ce qu'il y a eu même quand ils ont rendu bouche catif on a rapatrié les corps ça fait un scandale ça fait un scandale après ils ont rapatrié les corps pour ne pas c'est mieux de rapatrier les corps c'est bien c'est en érette israël il y a un vrai débat en érette israël c'est très problématique de déplacer un mort alors il y a trois conditions pour déplacer d'un mauvais endroit à un bon endroit pour sa famille et pour un dieu à kadosh ou quand il y a quand c'est profané qu'est-ce qui s'appelle profané des voyous dans le cimetière etc de l'eau dans les tombes et des arbres et du verger quand des animaux rentrent ça autorise de déplacer des osmos notre sujet la lecture la lecture de la Torah dans les quatre parachutes spéciales qui commencent le mois de Hadar au Shkodesh Adar Shechal Liyot Beshab Korin Be Parashat Shkalim on lit Parashat Shkalim pourquoi Parashat Shkalim parce que Be Echad Be Adar Mashmina la Shkalim on ramassait la Shkalim parce que le premier Nissan tout l'argent de l'année dernière des Corbanot elle va pour le Bdkb et on est tormim Talishka on ramène la nouvelle argent pour travailler pour amener les Corbanot le premier mois de Hadar le Hadar on ramassait l'argent dans les rues pour rappeler aux gens on lit Parashat Shkalim si Rosh Chodesh il tombe en semaine donc la semaine avant le Shabbat d'avant on lit Parashat Shkalim et donc Shabbat d'après on ne fait pas une lecture spéciale le Shabbat qui sera avant Pourim Zachor bahashat Shabbat parashat Shabbat 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 Raviyit ensuite ensuite on a Parashat Parashat pourquoi pour préparer le Ham Israël pour la purification pour Pessah il faut que tout le monde se rappelle qu'ils ne peuvent pas rentrer au Bétamique d'Achim pur donc c'est toute la la route de pureté et d'impureté qui font la Parashat et la mitzvah de fixer le calendrier Jujuf à Chosellachem puisqu'il commence à Nisan donc tout cela maintenant il peut y avoir des espaces entre les parachotes ça dépend toujours de la date Zachor il faut que ce soit Shabbat avant Pourim Shkalim le mois de Jadar si Rosh Chodesh Adar il tombe Shabbat le jour même s'il tombe en semaine Shabbat avant donc il y a une Shabbat libre entre Rosh Chodesh Adar et Zachor ensuite on a Pourim si Pourim tombe Shabbat donc il y a une espace le Shabbat après c'est par Jadar et Shabbat c'est le Nisan Il y a des événements importants qu'on repousse toujours toute lecture pour lire au sujet du jour quelles sont ces choses qu'on arrête Rosh Chodesh Chanukah Pourim Pourim tombe en lundi je ne lis pas la lecture de la Torah du lundi je ne lis Pourim Ta'anit Thibur elle tombe lundi elle tombe jeudi je ne lis pas la lecture de la Torah tu lis Ta'anit la Yachal Moshe Mahamadot c'était pour les Ancheh Mahamad ils disaient Maseh Bereshit et bien Yom Kippour évidemment on lit la lecture de Kippour même s'il tombe Shabbat on lit Kippour et on ne lit pas celle du jour pareil même Rosh Chena parce que c'est Yamin Tovim ce n'est pas Chout T'na Natan Be'echad be'adam ha'mashmuyin alashqalim ga'al akil haim on parle on parle de l'ashqalim dans la Rezad be'adam galakil haim la tov qui est à Israël manikarim benatevoir c'est on pouvait sortir voir déjà Adar c'est le début du printemps ça commence à sortir il se met en Israël en début d'hiver Jussem Feshwan Tishrei Feshwan Fussem et ça pousse donc tu as le temps maintenant ça commence à pousser tu arrives à remarquer les espèces différentes donc les gens sortaient dans les champs il y avait de la place pour passer c'est pas encore rempli et il voit tout ce qui n'est pas de la même de la même espèce de ce qui pousse il arrache et des kilaim des oraita il a fait l'air à banane kilaim des oraita c'est ce qu'ils font quand vous allez à Kirat Arba vous voyez les arabes pour exploiter les champs où il y a les vignes ils mettent le blé entre les vignes ça c'est des oraita un côté kilaim des rabadane c'est quoi ? la tomate dans le blé c'est des rabadane c'est pas dehors c'est pas dehors des maradane ... il y a l'a 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 l'an une ancienne trauma pour l'année d'après pour la nouvelle année quand même le mois de Nisan c'est le début des chodashim il faut avoir de la nouvelle qu'est-ce qu'on fait avec tout le reste ça s'en va au BDK tous les anciens shkarim qui vont pour le BDK et je l'entretiens non on sait que dans d'après la halachot, un mois avant la fête, on a besoin d'apprendre la halachot de la fête. Du dalet elul, on apprend la halachot soukot. Et c'était aussi nafkamina dans la yeshiva. La yeshiva, 30 jours avant la fête, on commençait à en passer au sujet du jour. Nafkamina, il dit sur Hanau, il y a un rave, il étudie au Betamidrash. Il y a deux personnes, trois, quatre, cinq personnes qui viennent faire la queue pour poser des questions. Il dit, moi, je vais poser la question au Rave, comment je vais monter mon business. Et Terriska, on s'est dit, écoute, moi, je ne vais pas attendre la queue. Moi, c'est pour une question de l'oulave. On le laisse passer en premier. C'est le sujet du jour. C'est la fête qui approche. Donc, il a une priorité. Alors, pour Abadjan Gamiel, lui, il te dit non. Il suffit de deux semaines, deux shabbats. On voit que la râle n'est pas comme lui. La preuve, c'est quoi ? Tu la mentionnes un mois avant, 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 le shabbat, avant, donc, notre Mishnah, elle n'est pas d'accord avec. Rabatjan Gamiel, qui a dit qu'il suffit de deux semaines. Elle m'a dit, non. Il a dit, tu sais, il faisait sortir les bancs dans les rues. Les bancs dans les rues, elle sortait depuis le 15 Adar. Il faut habituer les gens. Deux semaines avant le 15 Adar, c'est le premier Adar. Je ne peux pas dire, parce que j'ai dit des halakhons comme ça, on me pose une question de shkali. C'est autre chose. Ou be-café, ou je me ma-mikdash. Même ou be-t-a-mikdash, il mette de la table. Ou shumshu l'chanot katminam vikarinam. C'est quoi la parasha de shkali? Rab amart, savait neissav amart ha-lem, et korbanil achmi l'ishai. Lui, il a dit, et korbanil achmi. C'est-à-dire, on parle de korbanot. C'est quoi l'or des korbanot pour dire aux gens? Donnez de l'argent pour acheter les korbanot. Alors, eux, ils disaient, en fait, pour Rab, c'est le sujet du korbanat amide qu'on lit, et pas l'argent. Tandis que, pour l'autre opinion, Shmuel, il a dit, « Kiti sa, l'alraï comme Shmuel. » Shmuel amakiti sa. Mishlam alayman amakiti sa, aïnou d'ekargaïda parasha shkali, d'eekti va shkali. El alayman amad korbanish l'akhmi. Quel shkali y a écrit dedans? Akhamide de shkali. In. Tandis que c'est un aval kedi rabitawi, bishlam alayman. Kedi rabitawi. Kesi le dit rabitawi? Il a dit, comme ça, regarde. Rabitawi a dit. Kedi rabitawi a dit. Kedi rabitawi a dit. Kedi rabitawi a dit. Kedi rabitawi a dit. Oui, il y a un rattachement du Shekel au Corban. Oui, il parle de la mitzvah du Corban, et puisque la mitzvah du Corban, c'est pour sacrifier, la mitzvah de l'argent, c'est pour sacrifier, donc il a dit, ça s'appelle aussi Parashash Kalim. Olatrodesh Bechotcho, parce que c'est écrit Olatrodesh, et là-bas, parce que c'est écrit dans ce passage, peut-être comme en il a remis, Olatrodesh Bechotcho, c'est le hicard de l'obligation qui m'amène à amener de la nouvelle argent. Même si ce n'est pas écrit le mot Shekel, mais quand même il apprend tout le khiyuv, le nouvel argent de Olatrodesh Bechotcho qui est écrit dans les Corbanilles, l'Ahmil et Ishaï, et pas dans d'autres pshukim, alors il appelle ça Parashash Kalim. Et là, le manama qui tissa a Corbanot Mik'tive, c'est pas écrit Corbanot. Mik'tive Shkalim, Corbanot Mik'tive Shkalim, la Adanim K'tive. La badama qui tissa, c'était des Shkalim pour les Adnei Amishkan. Dans la quarta, il répond non, qui detaigne Rav Yosef. Shalosh terromoten. Chelle misbeach la misbeach, celle Adanim la Adanim, et celle B'deke Habayt, les B'deke Habayt, il y avait trois tromotes de Machatit à Shekel. Une fois pour les Adanim, une fois pour le B'deke Habayt, une fois pour le M'sbeach. Mishlam, a le manama qui tissa, aïnu deshane, aïe Rosh Chodesh, Mish'ah, Rosh Chodeshim. Je comprends. Celui qui dit qu'il tissa, alors il t'a dit, le Rosh Chodesh, il est différent de l'Rosh Chodeshim. Il a le manama qui tissa, c'est qu'on va être corbanin, l'achmi, maïsane, ch'ane, d'aïlu, Rosh Chodeshim karushita binana de Yuma, d'echad b'de Rosh Chodesh, d'aïdnana, koulou b'de Rosh Chodesh. Il dit qu'en quoi est différente cette paracha ? C'est la manière qu'il disait. Nous, aujourd'hui, on ne l'est pas de cette manière. Il faisait six qui montaient et le septième, il faisait Rosh Chodesh. Aujourd'hui, on fait martyr uniquement. Il y a sept qui montent. Pourquoi on a changé ? Pourquoi on a changé ? Bonne question. Pourquoi ? Pourquoi nous, on ne fait pas le séviri ? On ne fait que le maftir. On verra demain, c'est bon, le tour. C'est bon, c'est bon. Moi, il y a ici une marlotte qui est riche en ligne. Comment expliquer ce sujet ? On verra ça demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada